Capitaine ! Oui soldat ! Les rouges, ils sont en face ! Mais ils nous ont pas encore vus ! Très bien ! Soldat ! Préparez-vous à tirer à volonté à mon commandement ! Le capitaine Seignal attendait patiemment que la colonne anglaise soit plus proche. À mon commandement ! Faut volonté ! Les voltigeurs français déchargèrent sur la colonne à 75 mètres. Sitôt rechargés, ils changèrent de place pour profiter de la confusion et changer les angles de tir, se rapprochant avant que les anglais ne se replient. En face, le capitaine Phillips avait miraculeusement échappé à la première salve dévastatrice. Come on lads ! Two lines of fire ! Sergeant Howard ! McReady ! Fire ! L'escarmouche ne dura pas longtemps. Après deux salves puissantes mais inutiles, devant l'éparpillement des voltigeurs français, les anglais, leurs officiers tués, se replièrent en désordre. de l'éparpillement des voltigeurs, les anglais, les voltigeurs. constituèrent la véritable infanterie légère de France. en ce sens qu'on leur fit faire habituellement le service de tirailleurs. Les régiments d'infanterie légère n'en avaient que le nom, car ils étaient composés, armés, exercés, comme le reste de l'infanterie. Général Foix. Histoire de la guerre de la péninsule, tome 1, page 96. Aujourd'hui, nous allons parler des voltigeurs. Je vous remercie par avance de partager mes vidéos, de mettre des pouces, et de faire des commentaires. Car en fait, j'aimerais vraiment que ça se développe tout ça, et j'ai besoin de vous pour faire ça. J'ai vu également dans mes statistiques, que quelques anglais avaient dénié regarder mes vidéos, et ça me fait très plaisir. Merci les gars. Thank you very much. Les voltigeurs français. Ah, les voltigeurs. Un nom prestigieux. Mais d'où viennent-ils ces fringants jeunes hommes ? Pas très grands d'ailleurs. Comme je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo, les voltigeurs remplissaient un rôle d'éclaireur. Dès 1759, trois hommes, par compagnie de chaque régiment, étaient regroupés en une compagnie de chasseurs. Ces chasseurs servaient à l'avant-garde et à l'éclairage du régiment. Ils étaient particulièrement efficaces lorsque le régiment traversait des bois ou des régions extrêmement accidentées. Ces hommes étaient notamment choisis pour leur talent de tireurs, bien sûr. Ce que les historiens anglo-saxons appellent la French-Indian Wars, que nous, en France, on nomme souvent la guerre de 7 ans mais le théâtre d'opération en Nouvelle-France, les possessions de la couronne française sur le continent américain, est un épisode fondamental pour pouvoir comprendre, en fait, le développement de ces unités de tirailleurs, qu'on va appeler chasseurs, puis voltigeurs plus tard, et carabinés. En effet, chaque formation militaire utilisait des chasseurs pour leur servir d'éclaireurs. Mais il n'y avait pas encore d'hommes spécialement choisis pour faire ce rôle précis et regroupés en compagnie. Bien évidemment, on peut tracer un petit peu, si vous voulez, cette tradition militaire aux compagnies franches de la marine et aux milices québécoises qui se battaient à l'Indienne, contre les Indiens, dans ces forêts. Si vous regardez un petit peu les forêts du Québec, vous verrez que, bon déjà, à l'époque, c'est extrêmement dense et il y a beaucoup de cours d'eau. Donc c'est un terrain très accidenté, difficilement praticable. Il y a tout un épisode, notamment du général Braddock, lorsqu'il va attaquer les Français, mais on pourra y revenir. Ça sera peut-être l'occasion de faire toute une vidéo là-dessus. Mais si vous voulez, il est carrément obligé de tailler une route pour pouvoir faire avancer son armée britannique. Tandis que les Français vont utiliser les tactiques de guérilla qui sont des tactiques plutôt indiennes, en fait, et ils vont se battre à l'Indienne, les harceler et gagneront la bataille de la Monon Gaëla. Chaque formation militaire a plus ou moins besoin de son service d'éclaireur. Et de par la nature de ce genre d'activité, on peut être amené à spécialiser plus ou moins les hommes employés à cet effet. de la simple patrouille détachée occasionnellement à la compagnie d'éclaireurs, donc chasseurs aux époques qui nous concernent. En 1788, l'état-major va créer 12 demi-brigades d'infanterie légère. En principe, les demi-brigades d'infanterie légère combattait en escarmouche, tandis que les régiments de ligne combattait en ligne ou en colonne d'assaut, donc aux ordres. Mais en fait, arrivant en 1800, les unités de ligne et les unités légères finirent toutes par combattre de la même façon, ce qui fit qu'il n'y avait guère de différence entre les deux. Cependant, les unités d'infanterie légère étaient toujours déployées en avant du dispositif. Leurs uniformes étaient différents de ceux de la ligne, les guêtres plus courtes sous le genou pour être plus flexibles, et les queues de leurs vestes étaient raccourcies. Positionnée en avant du dispositif de l'armée, la demi-brigade légère prenait contact avec l'ennemi, le fixer, jusqu'à l'arrivée de la ligne. C'est à partir de 1798 que le service militaire obligatoire entre en vigueur en France. Il concerne les hommes célibataires de 20 à 25 ans tirés au sort pour chaque circonscription. Le service durait 4 ans. Les recrues à l'entraînement manœuvraient ensemble mais tirés peu avec leurs mousquets. Les régiments de lignes n'avaient pas besoin de tireurs d'élite. On voulait un feu massif, par an, donc pas la peine de viser. De toute façon, la majeure partie du temps, le feu se faisait à 50 mètres et on venait ensuite à croiser la baïonnette. Un jeune homme pouvait aussi se porter volontaire pour un service armé dans l'unité de son choix, y compris les vélites de la garde impériale comme le jeune Jean-Baptiste Barrès qui s'engage le 20 juin 1804 au corps des vélites de la garde consulaire du Puy, actuel Puy-en-Velay. Il est la gueule de Maurice Barrès. Ses mémoires nous éclairent à plus d'un titre puisqu'il servira comme officier de chasseur dans les vélites de la garde, puis sous-lieutenant au 16e régiment d'infanterie légère. Il sera promu capitaine des Voltigeurs le 19 avril 1812 au 3e bataillon du 47e régiment de lignes. Dans la garde impériale, soit la recrue de 4 ans pouvait s'attendre à être promu voire intégré même une école militaire et contre 1200 francs par an pouvait acquérir une charge d'officier. Le choix de l'unité légère s'imposait souvent aux jeunes gens ambitieux car par la nature de l'emploi des unités légères il était plus facile pour un jeune officier de se distinguer que dans la ligne où ceux-ci étaient noyés dans la masse. La création des Voltigeurs permettait en outre de recruter les hommes qui à cause de leur taille n'avaient pas été intégrés à la ligne. On recrutait des Voltigeurs parce qu'ils étaient plus petits. Les Voltigeurs ont été créés pour moi pour profiter des petits hommes que la circonscription ne pouvait atteindre. J'en ai profité pour opposer les petits hommes aux grands comme j'opposerai les blancs aux noirs comme je formerai des compagnies de bossu s'il y en avait beaucoup. Napoléon de 6 mai 1819 cité par le général Bertrand cahier de Sainte-Hélène tome 2 page 348 On admettait des hommes plus petits chez les Voltigeurs. Beaucoup de régiments qui furent envoyés sur la péninsule ibérique étaient des régiments de réserve. Ils étaient cantonnés aux dépôts. Ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de compagnie d'élite c'est-à-dire ni Voltigeurs ni carabiniers. Après la défaite retentissante du général Pierre Dupont à la bataille de Baylène que je traiterai bientôt les 200 volontaires italiens intégrés au 9ème léger désertèrent pour se rallier aux Espagnols. Quelle époque ! Prenons un autre exemple plus probant celui-ci. Le 3ème bataillon du 2ème léger va combattre le 5ème bataillon du 60ème Rifles souvenez-vous de ma dernière vidéo. ce sera au Portugal en 1808. Le 2ème léger bien qu'étant un régiment portait l'appellation de demi-brigade. Oui je sais c'est l'époque. La 2ème demi-brigade légère la 2ème formation en fait est constituée en 1796. A l'époque on disait le 16 Floréal en 4. Elle est l'amalgame des unités suivantes. La 21ème demi-brigade d'infanterie légère la Compagnie Franche de Seine-et-Marne les éclaireurs de la 23ème demi-brigade d'infanterie légère. Donc elle sera amalgamée avec des soldats qui étaient déjà employés à des actions d'escarmouche. Par exemple la désignation Franche Compagnie Franche désigne bien cela une compagnie libre. Le terme de Compagnie Franche peut remonter au 15ème siècle désignant des mercenaires en passant par le 17ème et 18ème siècle où il sera aussi employé mais ce coup-ci pour des unités pratiquant l'escarmouche. La 2ème légère va faire la campagne en Egypte de 1798 à 1801. En 1803 elle est stationnée dans la Manche en attente de l'invasion de l'Angleterre. En mai 1804 le bataillon va former trois compagnies de voltigeurs. Les carabiniers furent détachés pour former des bataillons d'élite pour aller faire la campagne en Autriche en 1805 avec d'autres unités du même type issus d'autres régiments. Après avoir servi en Hollande et en Prusse le régiment devait servir dans l'armée de Junot qui envahissait le Portugal mais il partira en octobre pour servir sous les ordres de Henri-Louis Loison général de la 2ème division. Loison sera envoyé tour à tour sur la rivière d'Ouro puis Almeida puis stationné à Évora et la 2ème sera finalement détachée au commandement du général Henri-François de la Borde que nous avons déjà vu pour la bataille de Rolissa. Le deuxième léger sera envoyé en Espagne à partir de juin 1808 chacun de ces bataillons de voltigeurs forts de 500 hommes. Chaque régiment d'infanterie a une compagnie de voltigeurs qui marche toujours devant les grenadiers. Au lieu de tambours ils ont deux cornets des trompettes. Les voltigeurs sont armés d'un fusil court type carabine et d'un savre court. La giberne est fixée sur les reins par une ceinture contrairement à la cendre transversale d'après les règlements leur sac doit toujours être léger. En présence de l'ennemi les compagnies de voltigeurs de tous les régiments sont rassemblés formant un corps distinct qui mène l'attaque. Ils sont en général employés à l'escalader les montagnes à forcer les passages difficiles et les grenadiers suivent à courte distance. Je cite un observateur nous dit la chose suivante Pendant la dernière campagne d'Italie au cours de laquelle j'ai servi dans la division de grenadiers du général Portenot après le passage de l'Adige aux affaires de Montevideo et Caldera au passage de la Piave ou du Tagliamento ainsi qu'à la prise de Palmanova les voltigeurs ont supporté seuls le poids des journées. Les grenadiers à l'exception peut-être de quelques bataillons n'ont pas tiré un coup et les voltigeurs ont se distingué à de nombreuses reprises. Notamment à Gaët ce furent les voltigeurs et la Légion Corse qui furent les premiers à monter à la Brèche et qui prirent la ville d'assaut. Un officier nous dit j'ajouterai à cette note que les voltigeurs que j'ai eu l'occasion de voir soit comme déserteurs soit comme prisonniers de guerre m'ont dit qu'ils avaient été soumis à un long et souvent période avant d'avoir été admis dans une compagnie de voltigeurs. Ces hommes doivent être des experts en voltige, en saut, en course, l'escalade des rochers les plus escarpés et des arbres les plus hauts. J'ai vu un de ces petits gars natifs de Versailles faire un saut de 21 pieds. Il m'a dit qu'il sautait sans difficulté plus de 25 pieds avant d'avoir reçu dans la poitrine une sévère ruade d'un cheval sur la croupe duquel il tentait de sauter pour frapper un cavalier ennemi. Au regard de ces témoignages, il est indéniable que ces soldats étaient des précurseurs des troupes spéciales. L'entraînement de ces hommes prenait 4 mois pendant lesquels ils apprenaient à manœuvrer, à recharger rapidement. Ils étaient aussi soumis à des marches de plus en plus longues pour les rendre plus endurants. On leur apprenait d'abord à manœuvrer en bataillon et lorsque ceux-ci étaient acquis, ils participaient à des manœuvres de division. Contrairement aux soldats de ligne, le tir visé était pratiqué et l'on mettait l'accent sur le tir sur cible mobile. En 1804, c'est le colonel Guillard qui mit l'accent sur l'emploi du mousquet pour les voltigeurs. Il devait être capable de charger la bonne quantité de poudre pour atteindre la cible à la distance estimée. Chaque homme devait avoir confiance en leur arme et savoir garder son calme. Leur instruction comprenait également comment conduire des patrouilles, garder les camps dans diverses configurations de terrain et ils étaient aussi instruits à construire des positions défensives de fortune adaptées au terrain sur lequel ils opéraient. Ils avaient la tâche de marcher en avant de la colonne et d'en garder les flancs. Malgré tout, l'instruction n'était pas très formalisée quant à la bonne manière de pratiquer l'escarmouche. C'est le colonel Étienne-Alexandre Bardin qui suggéra à cette époque l'autonomie des voltigeurs quant à leur comportement au feu. Les signaux, disait-il, pouvaient être malentendus sur le champ de bataille. Le voltigeur devait être capable de savoir quand se déployer et où se déployer. Le maréchal d'Avou suggéra que les capitaines des compagnies de voltigeurs déploieraient leurs hommes environ 200 mètres en avant de la colonne qu'ils protégeaient. La compagnie devait être divisée en trois pelotons. Le capitaine commandait alors celui du centre avec lui le sergent-major, deux sergents, deux capots et cornets. Ainsi, le capitaine pouvait les envoyer pour renforcer les deux autres pelotons si nécessaire. Les deux autres pelotons, quant à eux, étaient dirigés par des lieutenants et devaient se déployer à 100 mètres de part et d'autre de la position centrale légèrement en avant. Les deux pelotons latéraux devaient ensuite se déployer en laissant des espaces de 15 mètres entre chaque fil de soldats. Oui, fil de soldats. Il est important de comprendre les fils et les rangs à cette époque. Il est aussi important de préciser que lors d'attaques de village par exemple, le capitaine ne s'exposait jamais. Il devait se servir de ses lieutenants. La Light Division anglaise et les voltigeurs français vont se battre souvent pendant les campagnes de la péninsule ibérique. Toujours à l'avant-garde, ouvrant la voie ou en arrière-garde lors des retraites, les voltigeurs et les troupes spéciales de cet ordre-là, que ce soit sur la péninsule ibérique ou d'autres théâtres d'opérations, les voltigeurs avaient un rôle proéminent. Je pourrais effectivement parler des autres théâtres d'opérations mais quel que fût les lieux de leur combat, ces soldats à précurseurs avec un équipement qui aujourd'hui nous paraît rudimentaire étaient troupes spéciales de leur époque considérées à juste titre comme des troupes d'élite. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette émission et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau sujet. N'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, de laisser un commentaire, de mettre un pouce en l'air ou en bas et de partager, ça aidera à faire référencer cette chaîne. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt. et je vous remercie beaucoup, à très bientôt. et je vous remercie beaucoup,